allez bonjour à tous et à toutes petite vidéo hors série sur monocoque vs catamarans comme vous le savez actuellement j'ai pas de bateau je travaille pour aucune société de yachtisme et bien souvent ce qu'on entend sur les rapports entre l'un et l'autre il y a toujours du parti prix donc là installez vous prenez un café attaché votre centre de sécurité va y avoir du vent oui parce que souvent quand on entend parler de bilan ce qui vaut mieux un kata ou un monocoque les gens qui parlent où ils ont l'un où ils ont l'autre ou sinon ce sont des revues spécialisées qui forcément travaillent avec des marques et non pas la flexibilité pour pouvoir c'est toujours égalitaire quand on arrive au final et les gens qui ont un bateau forcément ils vont pas dire que le bateau qu'ils ont choisi c'est le plus mauvais donc je profite de faire ce hors série tout simplement parce qu'on est aux philippines là il ya une queue de cyclone on se tape 40 noeuds devant en mouillage donc je n'ai pas suivi les conseils de corail donc je n'ai pas attaché ma chaîne sur mon taquet et je ne sais pas d'où il sort ça et je n'ai pas été mais au réfugié dans une marina parce que la prochaine marina elle est à quatre jours de mer donc à un moment donné quand on est dans un mouillage il faut savoir mouiller et le faire bien donc voilà donc on va attaquer par ça j'ai fait un listing donc on va parler de l'habitabilité des kata de la performance enfin habilité kata monocoque la performance d'un bateau autour du monde quelque chose qu'on entend souvent parler ce que le mât d'un kata c'est un fusible ou pas en cas de retournement vous allez voir que une mauvaise compréhension de ça donc le gros temps performance en condition et l'état de la mer la dérive d'un kata par rapport à monocoque sur des sur des allures de pré kata avec ou sans dérive le tirando les avantages et les inconvénients de tirando court on dit souvent oui mais moi avec mon catamaran voilà j'ai qu'un mètre dix de tirando ça me permet de on va voir la réalité de ça le prêt le vent complètement barrière la vitesse sur un tour du monde le côté j'ai deux moteurs à la place d'un on va parler des frais les places de marina etc etc la gestion de l'eau de l'elec et tout ce qui s'ensuit et je vais faire un petit truc avec les fly bridge sur les kata les copines centrales sur les bateaux vous voyez c'est une vidéo qui va être assez longue on va essayer d'aller à l'heure à travers tous les topiques et pour vous dire de suite pour ceux qui veulent pas attendre la conclusion de la fin quel serait mon choix aujourd'hui faut savoir que l'achat d'un bateau c'est pas des mathématiques c'est pas il ya ça 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 donc je le prends parce que c'est un calcul intellectuel un bateau c'est pas c'est pas un choix intellectuel c'est un choix qui est émotionnel parce que si on faisait les choix intellectuels on aurait pas grand chose moi ma compagne aujourd'hui ne sera certainement jamais faire le bœuf bourguignon ou le chou à la saucisse comme le fait ma maman mais pour l'instant pour autant c'est pas disqualifiant et voilà on est ensemble et je n'ai pas et voilà un bateau c'est pareil c'est pas parce qu'il a ça qui n'est pas possible qu'on va le disqualifier on a des coups de coeur on fait les choix et c'est pas juste agite ajouter des lignes les unes en face des autres moi je pense que quand on va finir le bilan de cette vidéo celui qui va gagner n'est pas celui qui serait mon choix aujourd'hui si je devais avoir faire un choix ce serait certainement un catamaran mais pour des questions qui sont complètement il ya des aspects qui me à moi m'intéresse qui me permettent avec mon expérience et mon recul de dire oui mais ça c'est vrai que c'est pas bon ça c'est vrai que c'est pas bon ça c'est vrai que c'est pas bon mais je préfère quand même donc on va aller à travers ça on va commencer par le plus facile il n'y a pas besoin de discours l'habitabilité on est bien d'accord que sur un pas besoin de dépenser les fortes ouvertes un catamaran alors je vais parler d'unité on va dire de 45 pieds voilà donc je parle en kata de 45 pieds vs un monocoque de 45 pieds je commence pas à et de série normale je commence pas à apprendre un gunboat 60 sur lequel j'ai navigué pendant des années je faisais 14 notes vitesse en moyenne qui est tout en carbone vs un monocoque de 42 pieds parce que sinon ça n'a pas de rapport on va prendre deux catas de série ce que vous voulez chez les monocoques qui fait 44 46 pieds et en kata classe moyenne lagoon fontaine pageau en fait pour ceux qui pensent qu'il y a une différence entre les deux je vais vous expliquer que mon avis c'est que les constructeurs qui pensent qu'il y a une différence mais il n'a pas au final je vais vous dire pourquoi alors habitabilité sur un 45 pieds il est évident qu'un kata il ya beaucoup plus d'habitabilité donc on viendra pas sur ce clé sur ce point là sont les catas qui sont en avance alors souvent j'entends les gens me parler parce que au niveau des performances sous voile les ennuis oui mais alors de s'il prend je sais pas un kata qui marche très bien notre mère machin il va battre alors moi je vais vous dire j'étais sur un kata donc un gunboat de 60 pieds tout en carbone avec main rotatif pas de tir en dos les deux les deux systèmes de propulsion se relever rentrer dans la coque et on avait des dérives traversantes donc ce qui voulait qu'à un moment donné je pouvais remonter mes dérives remonter mes deux propulseurs donc mes deux mes deux hélices et le bateau il était flush vous voyez ce que ça peut donner en performance ont tourné à 14 16 nœuds sans problème jamais de la vie j'irai acheté ce type de catamaran pour faire un tour du monde parce que je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une coque en carbone de 60 pieds avec une dérive de 2m20 qui est sous l'eau quand vous faites un bord au près la dérive elle se met à vibrer le carbone ça transmet extrêmement bien les vibrations dans les cabines en bas vous êtes dans un truc tout vibre partout le bateau c'est un bateau de nuit vous êtes obligé de surveiller sans arrêt il faut être je veux dire voilà la moindrisée ça part quoi donc est-ce que j'irai faire un tour du monde avec un catap de performance absolument pas comme j'irai pas prendre un monocoque de course pour faire un tour du monde d'une si vous prenez un monocoque de course c'est pour pas lui mettre rien à l'intérieur si vous voulez qu'il garde ses perfs donc ils sont démontés à l'intérieur pas de toilettes pas de cuisine pas de partir du moment où on met du confort dans un bateau on oublie la performance donc ne commencez pas à penser que un lagoon de 45 est meilleur qu'un fontaine page au 45 est meilleur qu'un bouls allez les avoir chargé les deux à fond et que ça va extrêmement dépendre des des performances de l'homme qui à la barre de s qui lui tire dessus ou est ce qui lui tire pas dessus mais in fine quand vous avez mis un des salles un compresseur de plongée un générateur une grosse annexe tous les pare battes la bouffe etc 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 c'est un petit peu la même chose donc la recherche de performance sur un bateau sur un tour du monde sachant qu'en général on n'est pas là pour faire de la perf on est en équipage restreint donc avec sa compagne ou avec des amis la nuit on n'essaie pas de se mettre dans le rouge donc que vous ayez l'un ou que vous ayez l'autre la nuit on va la faire tranquille on va essayer de pas tirer on va plus ouvrir les voiles même s'il y a du vent comme la petite rafale à 30 nœuds et bien on va être dans la navigation de confort on poussera pas la perf du bateau donc un bateau de perf autour du monde à mon avis c'est une hérésie donc voilà commencez pas à me parler de enfin moi de mon côté j'irai pas chercher un kata performant ou j'irai pas chercher un monocoque hyper performant ça m'intéresse pas moi ce que je veux c'est du confort et vive bien autour du monde quand on veut faire un tour du monde et quand on veut prendre le temps ma vision à moi peut-être que c'est pas la vôtre c'est d'être confortable alors ce qui va nous amener à oui mais s'il est moins performant comment il va affronter la mer est ce qui va nous amener au gros temps ce qui va nous amener à est ce que sur les catamarans le maf est fusible alors là il faut pour tous ceux qui veulent acheter un kata il faut comprendre l'architecture de construction de ces bateaux là il faut savoir que étant donné qu'il ya deux coques et qui a une poutre avant l'été est fixé dans le milieu de cette poutre avant et cette poutre avant elle ne peut absolument pas avoir la résistance qu'à un avant de monocoque sur qui est lié à l'ensemble de la structure donc ça c'est un point de faiblesse du catamaran ça ne veut pas dire que vous allez perdre demain ça veut dire la chose suivante et ça vous allez retrouver des statistiques sur internet donc fait un peu de recherche d'aller voir si vous êtes dans un endroit où il ya une mer qui n'est pas démonté qui est relativement calme et qu'il ya eu des coups de vent l'historique fait qu'en général et que c'est mal géré le kata va se retourner il va pas perdre son mât parce que c'est un coup de vent les haubans etc sont calculés pour ce catamaran et cette voiture là et à un moment donné c'est pas réduit il va se retourner il ya plein d'exemple aux états unis etc par contre si vous êtes ça souffle si vous êtes dans une mer démontée là ce qui se passe c'est que votre bateau le monocoque comme le catamaran il a des axes des accélérations des ralentissements ça vient de taper à l'avant ça subit de la vague sur le côté ça veut dire que l'ensemble des contraintes du haut banc n'est pas mises sur je suis au travers je prends le trou du vent tout est équilibré et petit à petit ça prend le vent ça monte ça monte ça monte et je me retourne le gréement n'arrête pas de prendre des chocs dans tous les sens et comme le gréement n'arrête pas de prendre des chocs dans tous les sens et que cette poutre avant fait qu'on ne peut pas avoir un haut banc sur dimanche enfin dimensionné et le tendre à mort pour que cet été fasse le travail les stats nous montrent que souvent c'est que les kata ils ont le mât qui est tombé souvent c'est l'été qu'a lâché il est tombé sur l'arrière donc voilà ce qui se passe alors c'est pas une absolue vérité mais dans si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé sur les accidents en kata moi je lis pas mal ce qui se fait les retours qu'on a voilà ce qui se passe donc si vous êtes sur une mer plate et que vous prenez un coup de vent ne vous attendez pas ce que le mât fasse fusible ça va pas le faire votre kata il va vous amener jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il se retourne par contre si vous êtes dans une mer démontée et que vous pouvez pas réduire et que machin que truc il y a peut-être des chances que ça lâche et que ce soit le mât qui tombe voilà donc ça c'est pour l'histoire le mât fait fusible donc est ce que là dessus il vaut mieux prendre un monocoque ou un catamaran c'est match nul dans du gros temps moi c'est une question non pas de vent mais de vagues et de capacités à fuir et il s'avère que tant que le bateau avance et qu'il va vite et qu'on lui garde la propulsion il marche donc je ne pense pas qu'un catamaran soit plus dangereux qu'un monocoque dans du petit temps attention je vais mettre un bémol à partir d'une certaine taille donc voilà je pense que les catas petits vivent très mal le petit temps avec pas assez de hauteur de nacelles le gros temps avec pas assez de hauteur de nacelles et des vagues qui tapent mais je pense qu'à partir d'une certaine taille les catamarans passent partout et passent très bien et que si l'équipage sait faire et se mettre en fuite comme il faut c'est pas un handicap alors les performances des catas et ce fameux très sérieux j'entends des gens qui me disent je ne citerai pas de nom mais c'est même des amis il y a un peu de l'ego là derrière on a tous un grand ego oui moi avec mon catas je fais du 30 degrés du vent apparent alors si toi avec un catas normal tu fais du 30 degrés de vent apparent ça veut dire que et que tu as une dérive forcément puisque c'est un catas on va dire que font les mecs comme les gunbots qui ont des catas avec des dérives de 2 mètres des mâts rotatifs parce que nous sur le gunboat et l'ensemble qui sont aujourd'hui dans les catas non de course vraiment mais dans les catas ce qui se fait à peu près de mieux on tenait difficilement le 30 degrés près du vent donc arrêtez de croire que votre fontaine pageau ou votre lagoon va faire du 30 degrés au près d'une ça veut dire quoi faire 30 degrés au près est ce que tu fais 30 degrés au près tu tiens le près à 30 degrés et ton bateau il avance en crabe comme ça et ton collègue qui fait qui tient son bateau jamais qu'à 35 degrés mais lui il avance plus que toi donc finalement tu es à l'angle au vent mais tu avances en crabe et ça n'a aucun intérêt alors que peut-être qu'il vaut mieux faire du 40 et avancer et deuxièmement je le dis et c'est exactement le cas pour les monocoques aussi rappelez vous que ce que vous êtes capable de tenir au près ça dépend uniquement de la mer de l'état de la mer on fait pas le même cap auprès sur un lac qu'on fait dans une houle de un mètre qu'on fait dans une houle de quatre ou dans une houle de huit voilà quand il commence et avoir quatre mètres de creux trois quarts avant je peux vous assurer que les performances des bateaux c'est pas celle que vous allez lire dans les bouquins ça c'est la réalité de la vie donc voilà tu es dans un chenal aux antilles entre n'importe quelle île les jours où ça souffle un peu vous avez trouvé trois mètres de creux dans le chenal plus un courant de travers vous assurez que vous n'allez pas faire un prêt à 30 degrés et quelque part qu'est ce qu'on en a à ce jour le jour vous avez vraiment besoin de faire du prêt serré vous allez aller tirer un bord et ce sera pas la fin d'haricots non plus donc cette performance auprès monocoque cata j'ai envie de dire plus vous allez avoir une quille longue et plus allez avoir de dérive sur un catamaran plus vos performances seront bonnes mais il n'y a pas que ça il ya la qualité des voiles c'est à dire que si vous avez une full button avec une tête en corne c'est bien mieux que si vous avez une voile sur un rouleur ou une bombe sur un rouleur donc le chef de la voile etc etc donc là ça veut dire que le poids du bateau est ce qu'il est dans ses lignes est ce qu'il est chargé est ce qu'il est pas chargé soyons très honnête et arrêtons de mettre nos égaux de côté sur cette guerre le monocoque place mieux c'est un bateau ça fait jamais très bien du prêt et s'il en fait bien mais tant mieux pour lui et s'il en fait pas bien c'est pas très grave donc est ce que je vais choisir un monocoque ou un catamaran en fonction de sa capacité à faire du prêt non ça sera pas dans ma liste c'est sûr que non alors dérive ou pas dérive sur un catamaran j'ai envie de dire les dérives vont amener du cap c'est sûr et certain mais ça amène son nom dans merde c'est plus difficile au virement c'est de la casse possible c'est se faire amener des dérives là où on est si on a pété c'est de la perte de place parce qu'à un moment donné elles sont traversantes et un système de remontée etc supplémentaire donc moi honnêtement si je devais acheter un catamaran demain ce sera un catamaran sans dérive je m'empêcherai pas avec ça dériveur intégral ou pas sur les monocoques c'est la même question j'avais déjà fait une vidéo là dessus je pense qu'un dériveur intégral va mieux marcher au grand largue que un monocoque avec une quille traditionnelle parce que forcément il a moins de traîner mais moi en ce qui me concerne la gestion du puits de dérive etc etc j'ai pas envie d'en attendre parler donc j'irai pas non plus sur monocoque dériveur intégral voyez là c'est pareil par contre on va revenir donc sur la hauteur et le tirando et le fameux voilà un catas un tirando qui est bien plus faible qu'un monocoque et ça c'est inévitablement un point positif alors si on se oublie le fixe on perd du cap au près on se dit ouais mais voilà tu peux mouiller dans des endroits beaucoup plus près tu peux accéder à des choses et là dessus il faut être très honnête les copains même si tu as un mètre dix de tirando premièrement dans un mouillage plus tu vas aller te mettre près du bord plus tu t'exposes aux moustiques parce que là on est en asie je peux vous assurer que les 300 premiers mètres de la plage là le soir quand le vent tombe c'est moustique à gogo donc si tu as envie de te faire bouffer par les moustiques tu vas mouiller plus près possible un deux si tu as mouillé donc à marée basse tu as un mètre dix ou un mètre vingt tirando ou un mètre trente ou un mètre 40 tu as été il te reste 40 ou 50 cm dessous ça veut dire qu'un mec peut marcher tranquillement jusqu'à 15 mètres de ton bateau ou voir jusqu'au cul de ton bateau pour monter à bord donc ça c'est moyen moins 3 si jamais pour une raison quelconque le vent tourne se lève ta manoeuvrabilité le temps que tu réponds si ça dérape que tu finisses dans les cailloux c'est moyen ce qui veut dire que la plupart du temps on va tous prendre de la réserve on va pas mouiller le plus près possible de la plage on va laisser de la place on va mouiller dans une hauteur d'eau qui est confortable et surtout s'il y a un retournement qui nous laisse du temps donc c'est une qualité que les gens dans nos katas qui n'en est pas une il faut le dire honnêtement donc dans quelques endroits de la planète comme les bahamas ça va vous donner accès à des à des endroits parce qu'il ya peut-être un seuil à passer où il ya un mètre cinquante et que mais voilà tu vas passer toi et que le monocoque va passer mais sur un tour du monde c'est pinot on fait pas un choix de bateau pour ça donc là non plus c'est pas une belle qualité pour le catamaran c'est bien est ce que c'est une raison de choix je ne pense pas vent de cul alors un kata quand on commence à passer sur des allures qui sont au delà de 140 150 160 170 ça devient compliqué parce qu'au delà de 120 votre phoque ne tient plus derrière votre grand voile un monocoque il a un tangon donc on le tangon et on fait du papillon et on arrive à tenir ses allures et après on joue avec les spi donc je connais très peu de complétaires de catamarans qui ont des spi à bord il y en a mon pote jc un spi à bord il y en a qui ont des comment s'appelle ce spi avec une aile delta dessus un paracélor qui marche bien il faut savoir que quand vous allez envoyer un spi sur une unité comme ça il faut ou laisser la grande voile parce que quand vous allez devoir rentrer le spi vous allez aller le cacher en arrière ou trois quarts derrière votre gv ce qui va faire que le spi va prendre moins d'air et vous allez pouvoir le rentrer dans la chaussette parce que si vous n'avez pas la gv pour le rentrer si ça monte et que vous l'amenez jusqu'au bout de ses possibilités au moment de rentrer ça va être grave la guerre donc si vous si vous si vous gardez grand voile plus spi c'est quand même lourd à gérer sur un kata et si vous enlevez la gv quand vous allez avoir devant le rentrer c'est le bordel sur un monocoque on n'a pas on n'a pas ce c'est plus facile à gérer un spi donc en général je vais dire que dans les conditions vraiment trois quarts arrière et et au delà de 140 le reste le mono va avoir tendance à marcher plus fort puisqu'on peut utiliser beaucoup plus de nos de notre capacité de voile encore une fois est ce que c'est une raison pour éliminer le catamaran donc si j'écoute ce que je viens de dire je veux dire ça marche un peu moins bien au près mais ça marche à partir de bien à partir du 60 jusqu'au 120, 130 et puis après le kata récupère donc le kata est meilleur au pré serré et meilleur à tout ce qui est des allures de derrière et au milieu c'est pas qu'il fit le bruit tôt mais il n'y a pas de quoi donc chacun il fait ses choix la vitesse autour du monde cette recherche de performance honnêtement moi ayant navigué sur des unités très lourdes et des unités très rapides ce que je me suis rendu compte c'est que être capable de pouvoir tenir des des allures entre 6 et 8 nœuds ça permet de parce que si vous faites 8 nœuds sur 10 heures vous allez faire 80 000 vous avez un abri à 80 000 ou un mouillage à 80 000 vous dites bon voilà en 10 heures je vais le taper c'est bien si vous faites 5 il faut qu'il y ait un abri ou le mouillage d'après tous les 50 000 on se rend compte que ces 30 000 de delta ils sont énormes ou 60 au lieu de 50 si vous faites 6 vous dites ben c'est pas grave je ferai 12 heures mais 12 heures à 6 ça m'amène quand même à 72 000 donc tu vois 12 heures de jour tu arrives à les avoir 12 heures à 5 t'es toujours qu'à 60 000 t'as pas avancé donc la vitesse est un critère important dans le sens où voilà essayer d'avoir des bateaux qui arrivent à tenir au moins 6 de moyenne sur des performances normales ce qui aujourd'hui dans des tailles de 45 pieds pratiquement fait tout le monde fait sauf si vous avez un ferro-ciment ou des bateaux comme ça et après honnêtement faire 7,5 au lieu de 7 le 0,5 c'est bien pour notre héros mais ça change pas grand chose deux moteurs à la place d'un un kata il a deux moteurs ici le moteur démarre pas il va falloir trouver une solution sur un kata vous pouvez toujours vous dire ben je verrais ça à la marina je peux tourner sur l'autre moteur c'est vrai mais ça doit aussi redire qu'il y a deux fois plus de vidange deux fois plus de pièces, deux fois plus de mécanique à faire deux fois plus de maintenance à faire donc l'avantage est il vraiment un avantage voilà ça peut vous sauver les fesses dans le cas où là vous avez le moteur qui démarre pas vous arrivez près de la côte vous êtes poussé par le vent vous arrivez pas à vous extirper vous êtes sur un kata vous irez avec le deuxième moteur mais de l'autre côté vous n'avez pas cette situation là vous avez deux fois plus de mécanique à faire bref gestion de l'élec et de l'eau alors ça parait bête mais de mon point de vue on a plus de consommation sur un kata que sur un monococ parce que on a plus de confort on a un primo de plus à l'extérieur on est plus dans une notion de confort donc en général il y a plus de consommation donc vous allez avoir besoin en général d'un groupe électrogène et d'une des salles puisque vous avez généralement moins sur des monos de 45 pieds sur les katas de 45 pieds en général sont tous équipés donc c'est un plus gros budget et c'est plus de confort alors est-ce qu'on a besoin de ça autour du monde peut-être pas on sait faire sans mais moi j'aime bien le confort donc pourquoi pas flybridge sur les katas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien je vais vous dire quand tu es tout seul là-haut dans un grand à 3h du matin et que tu ramasses grave et qu'il pleut et que tu ne vois pas un copec devant toi c'est pas un super endroit le flybridge par contre c'est génial quand il fait beau et qu'on profite et qu'on est au mouillage qu'on arrive dans une marina et qu'on est en haut ou qu'on voit les patates de corail donc c'est du plaisir ça mais moi je préconiserais plutôt l'histoire du gros temps en disant si je suis à du gros temps est-ce que je préfère pas être à l'abri et pouvoir gérer ou le gros coup de boutoir qu'on a mis dans l'encre plutôt que de me dire ouais il y a quelques moments où je serai bien là-haut et que ça sera joli quand je serai au mouillage je me dis je préfère à l'abri dans du gros temps le cockpit central sur les monocoques c'est le cas comme celui-là vous avez vu dans le gros temps on est à l'abri on est bien mais je lui reproche de ne pas avoir ça enlève une place qui est conviviale qui est la plage arrière enfin la partie arrière où vous avez la table et vous pouvez manger assis et faire des apéros avec les copains là il faut gérer différemment cet intérieur de cockpit voilà c'est plutôt à deux on est à quatre avec des amis mais on n'est pas très nombreux donc je n'aime pas particulièrement alors conclusion tout ça si on regarde on a quand même bon l'habitabilité c'est les kata les performances autour du monde on va souvent être sur des monocoques qui marche mieux quand même que les catamarans parce que on charge plus nos kata donc on leur enlève de la performance au final parce qu'on veut dire un 45 pieds on va lui mettre un dessal un générateur un groupe de plongée et tout ce qui va bien et on vit dedans il y a plus de cabine plus de trucs et ce qui fait qu'au final le bateau il est plus lourd et comme on va pas prendre un kata de super performance on est un kata de moyen de toutes ces marques moyennes si vous regardez un petit peu ce qui se passe durant l'arc etc etc les katas ne mangent pas les monocoques les monocoques marchent en général mieux donc voilà et puis surtout le vent arrière etc donc on a plus de panel de voile la sécurité donc grosso modo je dirais que les on a tendance à dire que les monocoques sont plus on dirais-je sécure dans le gros temps mais moi je mets un bébol là-dessus comme je l'expliquais je pense que les deux sont valables état de la mer et performance je pense que dans de la mer formée le catamaran marche moins bien que le monocoque parce que quand on prend le premièrement voilà un kata ça marche donc on a dit pas très bien au pré, pas très bien au pré vent arrière ça marche bien au travers et dans de la mer formée au travers tu prends la vague de côté ça fait ça donc tu l'aimes pas le travers plein cette vague de côté tu l'aimes pas en kata donc dès qu'il y a du vent qui forcit de travers on est mal à l'aise en catamaran parce que cette vague latérale elle est vraiment désagréable donc j'aurais tendance à dire que les monocoques marchent mieux donc il faudrait peut-être prendre voilà tir en dos on se rend compte que les catars ont moins de tir en dos mais au final est-ce que sur un tour du monde oui non donc c'est pas un avantage non plus le pré le vent je l'ai traité la vitesse je l'ai traité les deux moteurs je pense que c'est un désavantage d'avoir deux fois plus de mécanique et deux fois plus de trucs à gérer place de marina sortie d'eau frais bon là le kata explose tout puisque une sortie d'eau sur un kata ou une place de marina voilà on tifouline la quantité qu'il y a à savoir donc c'est plus cher gestion des lecs et de l'eau il y aura plus d'eau plus des lecs il faut mettre plus sur un kata que sur un monocoque donc au final plein de bémols sur le catamaran mais malgré ça j'irais moi personnellement si j'avais des moyens ben je prendrais plutôt un kata de 45 pieds qu'un monocoque de 45 pieds parce que malgré que peut-être c'est un petit peu moins de bonne performance sur les tailles moyennes et sur les lagunes fontaine pageau ce que vous voulez c'est vachement plus confortable oui on sera obligé d'installer en des salles et on gérera un peu plus d'elec et on mettra un groupe et un water maker mais c'est quand même de la qualité au mouillage quand même la place est conviviale le salon l'habitabilité on l'a déjà dit la sécurité en mer je dis que c'est qui kiffe un peu les deux le tir en dos voilà l'avantage du kata n'en est pas vraiment un oui ça va coûter plus cher en place de marina et ça va être plus compliqué etc donc voilà donc je pense que le monocoque est plus navigue mieux et a de meilleurs au niveau voilier quand on passe bateau si on n'est pas dans les extrêmes des bateaux de course d'un côté ni de l'autre un mono de 45 sur une transat et un kata de 45 sur une transat s'ils sont venus à bien il y a de grandes chances que le mono marche un peu mieux ou kiff kiff et vous allez vous dire la différence de prix pour arriver kiff kiff vous voyez la différence de prix mais je peux vous assurer par contre sur l'habilité et la qualité de la transat quand vous allez être arrivé et qu'on fait la cuisine à l'étage et que tout le monde est là et la combattabilité de manger quand même à plat beaucoup plus que sur le mono qui bouge etc le kata prend l'avantage là dessus donc voilà je pense qu'il faut être très honnête les kata si on faisait les check uniquement intellectuels on verrait qu'il y a plus de points positifs sur le monocote que sur le kata mais au final si on doit choisir on prend un kata pour les raisons qui sont évidentes qui sont un meilleur confort un peu moins de perf mais qui voilà mettez moi dans les commentaires si vous pensez que mes réflexions sont complètement débiles mettez moi si vous êtes d'accord avec moi mettez moi aussi voilà moi j'ai acheté ça mais si j'avais eu le budget peut-être j'aurais acheté un kata mais j'avais pas le budget mettez moi moi je suis un aficionado du monocoque et j'irai jamais sur un kata ou mettez moi mais moi je suis un aficionado du kata et j'irai jamais sur un monocoque le petit point qui est un peu plus difficile à gérer sur un kata c'est que dans du gros temps faire un virement ça peut être une manoeuvre délicate qui passe plus facilement en général sur un monocoque voilà les copains c'était pour le bilan voilà donc soyons très honnêtes les gens qui ont des catamarans arrêter de nous faire croire qu'il marche très très bien auprès et que si et que ça et que non c'est pas voilà on sait très bien qu'un bateau qui a pas de dérive et qui fait 40 pieds même s'il a une full button dans de la mer formée je vous assurez que vous mettez dans 4 mètres de creux avec 25 noeuds de vent et que vous me faites un bord à 60 et qu'à côté on vous met un monocoque où le mec qui est sur le kata il va lui laisser plein de voilure il va lui tirer dessus comme un boulin et il est limite et il serre les fesses et le gars sur le monocoque je peux vous assurer qu'il va tenir le cap et qu'il va avancer bien mieux c'est la réalité des faits quelque part on s'en fout ça marche un peu moins bien le kata et bien c'est pas très grave je rappelle encore je parle pas de un X5 de chez Outremer face à un Beneteau je parle de bateaux de classe moyenne dans les 45 pieds mais au final ben oui voilà si j'étais propriétaire ben oui j'ai un kata oui il marche moins bien le temps monocoque mais je ferais pas l'échange pour si peu parce que je suis très content de la qualité de vie que j'ai à bord finalement le déplacement ça se passe bien peut-être que sur une transat je vais mettre une demi journée plus que toi mais ça aurait été beaucoup plus facile et beaucoup plus sympa pour tout le monde à bord et qu'au final le prix n'en vaut pas la chandelle voilà je vous remercie à tous et à toutes pour ce hors série j'espère que vous l'avez apprécié mettez moi des commentaires si vous voulez que je parle de quelques sujets bien particuliers que j'ai pas encore prêté j'ai un peu de temps là pendant ce typhon donc on peut en discuter ensemble merci à tous et à toutes regardez la vidéo du dimanche acheter les vidéos techniques là vous avez la vidéo donc sur le la mécanique diesel je vous rappelle que j'ai mis dans le pack les vidéos techniques les aides à la navigation plus ça au prix de l'ancien pack ça dure un mois profitez-en merci ciao ciao ciao